Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal par le nouvel de la vice-primature en charge de l'intérieur. Le vice-premier ministre, le ministre de l'intérieur a été présenté hier à la police nationale. Également, le nombre de chiffres déplacés dans l'Est de la RDC a atteint le nombre de 7 millions face à cette situation inquiétante. La première ministre, Judith Sumuna, mobilise les partenaires pour l'assistance urgente. Hier jeudi, elle a discuté avec les responsables du Haut-Commissariat pour le réfugié. Et enfin, le nombre de cas d'accidents sur la route a baissé à Kinshasa. La RDC, la ville de Kinshasa, enregistre à un seul plus de 7 millions, plus de 1000 cas d'accidents au cours de l'année 2023. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, Jacques Menchabani, a été honoré hier. Il a été présenté à la police nationale au cours de la traditionnelle cérémonie de prise d'armée. Le détail avec Bobo Anand Mokondi. Ambiance inhabituelle et hautement sécuritaire séjour dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise avec la cérémonie officielle des prises d'armes du vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, Jacques Menchabani. Devant le ministre d'Etat en charge de la justice et les éléments de la police nationale rangés pour lui offrir les honneurs dits à son rang, le patron de la territoriale s'est vu présenter officiellement toutes les forces vives sécuritaires de la police nationale congolaise. Après les rapports mensuels sur la sécurité lui présentés, Jacques Menchabani a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, occasion pour lui disposer ce qu'il a comme projection pour une police performante en République démocrate du Congo. Un vibrant hommage à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République, pour avoir permis à son gouvernement de consolider les acquis en vue de l'avènement d'un Congo uni, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise, L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. L'acquietude de la population est une priorité majeure pour son mandat. Jacques Machabani promet à travers les différents services sous son contrôle de travailler pour l'éradication totale du banditisme urbain, appelé communément Koulouna. Il est impératif de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et d'améliorer l'action judiciaire afin de garantir une meilleure sécurité à la population face à la criminalité, au banditisme armé et au terrorisme. Cette cérémonie qui est une première pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a connu la participation du numéro 1 de la ville-province de Kinshasa ainsi que les autorités policières. La cérémonie s'est clôturée par la remise de gratification des trois éléments de la police de circulation routière qui se sont distingués. Premier face-à-face hier entre le nouveau vice-premier ministre en charge de la défense et les hauts commandements militaires de l'armée au camp Koukouloum. Occasion pour le général d'armée Christian Kiwewe de présenter au nouveau patron de la défense nationale la situation générale de l'armée qui fait face aujourd'hui à un conflit dans l'est du pays. Le détail avec Nicole Sesep-Loka et Thierry Nsassé. Une cérémonie haute en couleur à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo au camp Koukouloum. Il s'agit de la présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mouadiam Vita. Au cours de cette première rencontre avec le cadre du haut commandement des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Christian Kiwewe, a fait une présentation complète du fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo où chaque officier supérieur a eu à faire un état de lieu de son secteur. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national a été évoquée lors de cette rencontre qui a connu la présence du vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant Samy Adoubango Aoutou. Parmi les défis à relever par le nouveau patron de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mouadiam Vita, on note entre autres la pacification et la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, la poursuite de la mise en œuvre de la politique de défense et de la loi des programmations militaires, mais aussi la formation des unités d'élite des forces armées de la République démocratique du Congo. Les élus de la province du Congo central alertent l'armée angolaise petit à petit fait son incursion sur les sols congolais, plus précisément à Lukula dans le Congo central, une base arrière de militaires est même installée. Alert est lancée au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, qui par la suite a discuté avec les élus de la province du Maïndombe et du Maniema. Les élus du Congo central ont fait un appel à la vigilance du président de l'Assemblée nationale sur la question sécuritaire qui est sous tension dans cette province avec les incursions répétées de l'armée angolaise à Lukula. Selon ces élus, les soldats angolais justifient leur incursion en territoire congolais par le fait qu'ils pourchassent les rebelles du Front de libération de l'enclave de Kabinda, qui auraient leur base arrière dans leur parti du Congo central. Les élus du Maniema sont, quant à eux, revenus sur l'absence remarquable de la représentativité de leur province dans les institutions du pays. Ils ont sollicité une attention particulière du speaker de la Chambre basse du Parlement lorsqu'il s'agira d'autres mises en place afin que leur province ne soit pas une fois de plus oubliée. Pour terminer, les élus du Maïndombe ont déploré le manque d'assistance en l'endroit des familles des disparus ainsi qu'aux victimes du naufrage de 10 juin dernier qui avaient fait plus de 100 morts entre Mouchi et Kouamout et 10 morts entre Mouchi et Biangala. Ils ont par la même occasion sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale afin de trouver une solution pour les déplacés de Kouamout qui se retrouvent en souffrance à Kinshasa après avoir fui les atrocités de Mobondo. Très réceptif, le professeur Vital Kamer s'est déclaré favorable pour l'envoi des missions des bons offices dans ces différentes provinces afin de permettre aux représentants du peuple de travailler avec les communautés locales pour mettre fin au conflit et pour proposer des solutions claires au bureau afin que l'Assemblée nationale s'implique objectivement dans la recherche des solutions aux différents problèmes soulevés. Un nouveau record, le nombre de déplacés dans l'Est de l'RDC a atteint plus de 7 millions face à cette situation inquiétante. La Première Ministre mobilise le partenaire pour une assistance urgente. Hier jeudi, Jédy Tsoumino a discuté avec le responsable du Haut-Commissariat pour les réfugiés et les coordonnateurs des agences du système des Nations Unies. Plus de précisions avec Jemima, Diane Mogo, Pompon Oumba et Patrick Djukoku. Le déplacement massif des populations en République démocratique du Congo dure depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la barre de 7 millions a été dépassée. Une tragédie qui appelle à des solutions dans l'urgence. La Première Ministre porte la question. Parmi les humanitaires sur le terrain pour assister les déplacés figure le HCR. Angèle Dikongwe, représentante de cette agence des Nations Unies en RDC avec la chef du gouvernement, Jédy Tsoumino Toulouka. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'a que trop duré et qui doit cesser. C'est de trop. Donc ce que j'ai répété avec la Première Ministre, c'est que le HCR est prête lui tend la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prête une fin. Dans la même veine, Bruno Le Marquis, coordonnateur du système des Nations Unies en charge des opérations humanitaires, juge ce drame insoutenable et appelle les donateurs à réagir. Imaginons ce que c'est 40% de la population du Touris est déplacée, plus de 30% de la population du Nord-Kivu est déplacée, plus de 20% de la population du Sud-Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits. J'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à à peu près un quart. Pour des solutions durables, le gouvernement de la République reste actif sur plusieurs fronts, rassure la Première Ministre. Cela y va de sa responsabilité. Aussi, nombreux compatriotes sont engagés pour défendre le territoire jusqu'au sacrifice suprême. Comment renforcer la coopération dans le projet d'appui entre les RDC et la Chine ? Un des sujets sur la table des discussions entre le vice-premier ministre, ministre du Plan et l'ambassadeur chinois, crédite à Kinshasa. Bien avant, Guylain Niembo s'est entretenu avec l'ambassadeur allemand. Le détail avec Guy Matounfou. Dans sa mission de coordonner le plan de développement économique et social et programmer son exécution et le suivi de sa réalisation, le vice-premier ministre du Plan, Guylain Niembo, a échangé avec le diplomate chinois en poste à Kinshasa sur le projet de gouvernement lié à la coopération. Il s'agit d'ailleurs d'une occasion pour moi d'échanger avec lui sur la coopération dans la future entre deux pays pour accompagner le Congo dans le développement socio-économique du pays. Le ministère du Plan joue un rôle très important, c'est à l'avis de l'État congolais. Nous avons besoin en premier lieu des chiffres, des statistiques, des données pour donner aux investisseurs éventuels une référence dans la prise de décision. D'autre part, c'est un ministère-là qui peut nous donner, dresser un tableau des perspectives du pays, de ses priorités de développement. La coopération entre l'Allemagne et la RDC devrait être boostée en matière de biodiversité, des cohésions sociales. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a été également abordée au cours de cette entrevue entre le diplomate allemand et le vice-premier ministre Guylain Niembo. Le diplomate allemand est sorti satisfait de ces échanges. Les nombres de morts sur les routes a baissé en 2023 à Kinshasa, mais le chiffre reste tout de même inquiétant. La ville a enregistré 940 cas d'accidents de circulation routière suite au non-respect du code de la route, des accidents qui ont emporté des vies humaines. Chiffre communiqué par le président de la Commission nationale des préventions routières lors de sa visite de travaux de marquage du sol. Plus de précisions avec René Skoulonga. Assurer le recyclage obligatoire des conducteurs, assurer la sensibilisation au civisme routier, exécuter toute autre tâche quelconque avérante à la prévention et sécurité routière conformément aux lois, ce sont là en quelques lignes les assignations de la Commission nationale des préventions routières. Nous dit ici le président Robert Makalatala qui a effectué une descente au niveau du boulevard Lumumba avec ses membres des comités pour superviser les travaux des balisages, disons marquages au sol. Vous voyez tous les comités qui sont sur place, à 1h30 du matin, c'est pour accompagner nos collaborateurs qui sont en train de travailler, qui sont en train de faire le balisage, particulièrement le marquage au sol. Vous vous rappelez, nous sommes la Commission nationale des préventions routières, nous faisons la sécurité routière, donc la sécurité routière sans balisage de nos routes, donc la route devient un mouroir. C'est pourquoi avec le fond propre, le peu de moyens que nous avons, nous nous sommes dit, voilà, nous calons un budget prévisionnel qui nous permettra de réaliser les travaux sur le terrain. Imaginez-vous, pour la seule ville de Kinshasa, l'année 2023 a connu près de 940 accidents de circulation. Tout ça parce que nos conducteurs ne maîtrisent pas très bien les dispositifs, les dispositions prévues par le nouveau code de la route. Je réitère encore ce qu'on a toujours demandé, qu'on mette les moyens financiers conséquents pour que nous fassions véritablement la sécurité routière. Parce que la sécurité routière est sans moyens, donc nous serons les agents du bureau. Et pourtant, nous ne sommes pas tenus à rester dans nos bureaux, mais nous sommes tenus à être sous la route. C'est dans le but de redorer la République de Mokatu du Congo, plus belle qu'avant, et d'éviter les accidents de circulation routière, car la vie n'a pas de brillant, dit-on. La vérification avant-payement de la situation fiscale de prestataire, c'est l'une des recommandations formulées par l'Inspection générale de finances au terme de sa mission de contrôle au sein des entreprises publiques. Ces recommandations ont été communiquées au chef des entreprises par la NEP au cours d'un échange auquel a assisté Yolande Voka. Le respect du décret portant droit et avantage du mandataire. Le respect scrupulé de la procédure de passation de marché public en privilégiant les marchés par appel d'offres. Telles sont les recommandations de l'Inspection générale de finances aux entreprises du portefeuille en guise de boussole dans la gestion. Après la levée des missions de l'IGF, place au suivi et évaluation de ces mesures d'encadrement par la NEP et les délégués de ces entreprises. Pour matérialiser la politique d'implémentation de la bonne gouvernance initiée par le président de la République, chef de l'État, l'Inspection générale de finances a instauré les patrées financières dans les entreprises du portefeuille et les établissements publics. Et ces patrées financières ont eu le mérite d'améliorer la gestion de ces entreprises, d'assainir la trésorerie des entreprises, de faciliter le paiement de rémunération ainsi que des obligations fiscales et aussi d'accroître les investissements dans ces entreprises. Faisons d'une pierre deux coups, la NEP a sensibilisé les comptables de chaque entreprise à prendre part au congrès des experts comptables. Ce congrès va être organisé du 11 au 12 juillet 2024 au centre financier de Kinshasa. Et c'était l'occasion pour nous, en tant que délégués de l'ONEC, de pouvoir présenter auprès des financiers de tous les établissements publics et sociétés commerciales de l'État, l'opportunité de pouvoir prendre part à cette formation d'une très grande utilité dans l'exercice de leur profession au sein de ces entreprises et établissements publics. Faire de la bonne gouvernance un mode de gestion, c'est à quoi s'appelle l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille qui œuvrent pour l'émergence des bonnes pratiques au sein des entreprises étatiques. Les recouvrements de recettes fiscales internes de la province d'Education orientale demeurent toujours faibles et les indicateurs socio-économiques sont aussi sombres pour inverser la tendance la Banque mondiale à travers son projet encore et son place pour un appui technique et financier. C'est le détail avec nos envoins spéciaux, Réti Shindouzi et Robert Kaleba. Ils s'engagent à n'éménager aucun effort pour lancer les réformes dans tous les secteurs de la vie de la province en mettant un accent particulier à la gouvernance locomotive de développement. Voilà en substance ce qu'a déclaré le gouverneur du Kassai oriental, Jean-Paul Mbouéboué, à l'occasion du lancement de la télé de présentation du projet encore en bougie maille. Ce jeudi 4 juin 2024, projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses. On va assurer de l'implication de mon gouvernement à chaque étape de la mise en oeuvre du projet encore. Un comité de pilotage déjà nommé sera rédynamisé pour atteindre les objectifs du projet dans la mobilisation des recettes et l'encadrement des dépenses. Le secrétaire exécutif du COREF Godefois-Missenga a lancé un appel patriotique aux filles et fils du Kassai oriental de s'approprier cette réforme. L'histoire de la promesse français orientale ne sera pas écrite à Kassai. Elle sera écrite avec le fils et le fils de cette promesse. Les provinces devraient s'organiser, de viter cette métendue au pouvoir central pour recevoir la rétrocession. Vous devez conjuguer des efforts afin d'améliorer le niveau de recouvrement de la fiscalité qui relève de vos compétences étudies. Madame Ruxandra de la Banque mondiale et les experts du comité de pilotage et de la réforme des finances publiques qu'ont présenté le projet encore ainsi que la revue sur les dépenses, une première en province suivie des échanges avec les parties prenantes. Le système LMD, toujours en vigueur en RDC, contrairement à certaines rumeurs, d'ailleurs une évaluation à mi-parcours s'étient à Kinshasa trois ans après depuis son instauration. Un rapport à soumettre aux autorités est attendu au terme de ces travaux lancés par la ministre des Tuitels, comme nous dit Alain Bécaille dans ce reportage. C'est sur instruction du chef de l'État au dernier conseil des ministres que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, Safi Mukuna, a ouvert les travaux de la commission préparatoire d'évaluation à mi-parcours du système LMD. Pour Marie-Thérèse Sombo Mukuna, l'évaluation du système de l'éducation académique en République démocratique du Congo n'est pas à confondre avec la suppression du système LMD ou une évaluation sanction. Composée des experts du ministère et les acteurs de ce secteur, cette commission est appelée à travailler avec technicité en tenant compte des éléments du programme gouvernemental présenté à l'Assemblée nationale par la première ministre Judith Soumino. L'idée du chef de l'État est excellente parce qu'à partir du moment où il y a des commentaires dans tous les sens, parfois même on affirme des choses qui sont inexactes ou qu'il y a aussi des difficultés dans telle ou telle mise en place, il est mieux, au lieu d'attendre 5 ans à mi-parcours, on est à 3 ans, de dire voilà, la mise en place s'est passée comment, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer et comment le faire. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de moyens ? Notamment parce qu'il ne suffit pas d'avoir dit, on met en place LMD, mais il y avait des détails qui accompagnaient dans sa mise en place, notamment les moyens matériels, les ressources humaines, la formation des gens ou les moyens financiers. La commission a des mois pour produire un rapport final à soumettre à l'autorité de tutelle. La communauté de l'espace Grand Équateur veut le fauteuil de la présidence du Sénat. Les notables de ce coin poursuivent les entretiens-consultations. Hier, ils étaient en face de leur président, les sénateurs Jean-Paul Bokietchou, pour faire un plaidoyer. Plus de précisions avec Josephine Lyondo et Fifi Moukoudi. Les contacts pour placer un natif de l'espace linguistique N'Gala au poste du président du Sénat se poursuivent. Les notables N'Gala ont expliqué les motivations de leur démarche au sénateur Jean-Paul Bokietchou Bofouli, élu de l'IDPES dans la province de l'Équateur. Même les mandats passés, l'espace N'Gala ne s'est pas retrouvé. Raison pour laquelle nous sommes partis voir notre président N'Gala pour dire, comme le chef avait promis qu'on doit corriger les erreurs, maintenant qu'il y a trois déjà des institutions, il ne reste qu'une institution. Raison pour laquelle nous réclamons qu'au Sénat, ça soit, bien sûr, quelqu'un de l'Équateur. Je voudrais simplement ajouter, le grand Équateur, c'est l'espace N'Gala, constate, que le président tient à corriger ce qu'il a dit dans son discours. Mais les Français disent la répétition est la main des sciences. Message bien reçu. Cette aspiration légitime de cette population, qui est exprimée par sa notabilité, en tant que représentant du peuple, nous avons pris bonne note et nous avons promis à la notabilité que nous allons porter ce message aux différentes instances de décision. Le canevas de Jean-Pierre Lissanga Bunganga, le coordonnateur du RAFATS, rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo et Omer Eguake, président d'Aliba, alliance de Bangala, prévoit des échanges avec d'autres leaders du grand Équateur. Ouverture à Kinshasa de travaux multipartides pour améliorer la transparence et la célérité dans le processus des transactions foncières et immobilières à télé ouvert par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandouboula. Le détail avec Guy Blaschitik. Les ministres d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandouboula Mbougou ont ouvert ce mercredi 3 juillet 2024. L'atelier de travail multipartides en vue d'améliorer la transparence et la célérité dans le processus des transactions foncières et immobilières. Selon la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandouboula Mbougou, les objectifs de cet atelier sont évaluer le niveau des collaborations entre le parti intervenant dans le processus des transactions foncières et immobilières. Rencontrer les différentes difficultés autour du processus du contrôle des transactions en matière foncière et immobilière. Créer des passerelles entre différents pour une meilleure approche du processus et du contrôle en mettant pas en péril les intérêts de l'État d'une part et de l'autre part. L'amélioration du climat des affaires. Augmenter aussi le recette rélevant du secteur foncier à travers une collaboration franche interministérielle. Dans le cadre général, la RDC suivant la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekye de Tulumo, est entrée dans le processus d'amélioration de son climat des affaires, dont un de piliers est la sécurisation juridique des transactions foncières et immobilières à travers non seulement un processus clair et bien défini, mais aussi par la réduction des délais de délivrance des titres. Et la mise en œuvre de ces piliers réveille essentiellement au ministère des Affaires foncières qui a mis en œuvre plusieurs réformes et instructions, pour ce qui est de délai de délivrance des titres immobiliers et des plus de trois mois et plus à 15 jours. Les résultats attendus, selon la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sont les niveaux de collaboration entre les parties prénantes et évalués. Les différentes difficultés autour du processus sont connues et résorbées. Des passerelles de collaboration sont créées permettant à la fois d'élier la maximisation de recettes, la transparence du processus et l'amélioration du climat des affaires. Les recettes, rélevants du secteur foncier, sont aussi augmentées. Prenant la parole, le représentant de l'Inspection Générale de Finances a éclairci que l'IGF encadre le recette et non les dépenses. Elle travaille sur la lutte contre les blanchimas de capitaux et la maximisation de recettes. Ces derniers, à ajouter le rétard de délivrance des titres immobiliers, ne reviennent pas. À l'IGF, on prépare à cet atelier les experts du ministère des Affaires foncières, les experts venus du secrétariat général aux Affaires foncières, cinq conservateurs de titres immobiliers de la ville de Kinshasa, deux représentants de l'IGF, deux représentants de la Sénaref, deux membres de l'Alliance Congolaise des Banques et un représentant de la CICO Asbel. La Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo a été reçue par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Chris Pembadou. Ces jeunes sont venus faire part aux ministres de difficultés rencontrés dans l'exercice de leur métier. Plus de précisions avec Nanou Omba. Dans la commune de Makiso, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le directeur général de l'Agence Congolaise de Promotion Immobilière, Mika Kayemba Mukeba, n'éménage aucun effort pour que le projet cher au chef de l'État de construire de logements sociaux et décents soit réellement concrétisé. Le DG de la coprime Mika Kayemba, avec l'appui du gouverneur Paulin Lendongolia, a enclenché les processus d'obtention de titres immobiliers pour tous les sites où concessions ou les logements sociaux et décents seront érigés. Sur terrain, le DG et les ministres provincials de l'Urbanisme, Habitat et Affaires foncières, accompagnés de leurs différents services techniques, et les conservateurs de titres immobiliers ont procédé au mesurage de 8 sites identifiés en fin de les sécuriser juridiquement. Nous descendons sur terrain pour commencer le processus de l'obtention des titres. Nous faisons le constat avec les services, on voit s'il y a des parcelles conflictuelles ou pas et nous délimitons l'air pour la construction du grand complexe, le projet qui sera d'ici là implanté ici dans la ville. Donc la population n'a pas à s'inquiéter, étant donné que c'est l'État qui est en train d'intervenir, il n'y a pas une spoliation quelconque du bien de l'État. Bien avant la descente sur terrain, une séance de travail de mise au point a été longuement et sérieusement ténue au siège provincial d'Akoprim. Et le même jour, le gouverneur de la province de la Tchopo a été informé de réalisation. Paulin, l'Indongolia, a instruit le cadastre de faire diligence pour sécuriser toutes les concessions mesurées dans cette ville de Kisangani qui compte si commune. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre la mission de travail de l'Akoprim dans la ville de Kisangani avec Jaco Chibobo. Poursuivons ce journal. L'RDC veut procéder au recouvrement de tous ses contentieux au niveau international envers deux parties concernées. Le vice-ministre en charge de la justice Samuel Mbemba a réuni hier autour d'élus tous les experts pour élaborer de stratégies redépendantes pour les explications. Les différents contentieux internationaux impliquant la République démocratique du Congo et les autres parties concernées étaient l'essentiel de la séance de travail. Qu'a tenu le vice-ministre Samuel Mbemba Kabouyal en charge de la justice et contentieux internationales avec le groupe de travail interinstitutionnel. Les différentes parties ont réfléchi sur les moyens de paiement et les stratégies d'action à mettre en place en vue de remettre la RDC dans ses droits et recouvrer les créances auprès des États. Parmi les différentes délégations présentes à cette réunion, il y a notamment l'équipe de la présidence de la République, celle de la primature, les ministères des Finances, les ministères des Affaires étrangères, la Banque centrale du Congo ainsi que la Direction générale de la dette publique, DGDP. Et puis les coordonnateurs du PDD-RCS s'est entretenu avec une délégation sur la vaccination contre la rougeole dans deux parties en conflit en RDC. Regardez. Bienvenue. Parler des activités menées dans la province de Tanganyika pour la résolution des conflits intercommunautaires, faire connaître les réalisations concernant l'accompagnement du ministère de la Santé dans le cadre du vaccin polio et des dynamiques mises en place par les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDD-RCS pour le désarmement des groupes armés. Autant de sujets évoqués au cours de l'entretien entre le coordonnateur national du PDD-RCS, le professeur M. l'abbé Jean Bosco-Bahala et la délégation du Centre du Dialogue Humanitaire HD conduite par les directeurs Constance Widment et Patrick Kirchman. Nous revenons de mission dans la province du Tanganyika. C'est notre troisième mission d'évaluation que nous avons fait à la demande du ministère de la Santé pour voir comment on pourrait éventuellement négocier l'accès auprès des groupes armés qui sévisent dans la zone pour faciliter les campagnes de vaccination du ministère de la Santé. Une démarche très appréciée par le coordonnateur national du PDD-RCS. Cela nous intéresse au PDD-RCS parce qu'à ce groupe, nous venons proposer justement notre programme, le programme de paix, le programme de stabilisation, le programme de réinsertion communautaire et avec eux, nous allons continuer à travailler sur les axes sur lesquels ils travaillent. Et donc, pour nous, c'était une visite non seulement importante, mais qui nous ouvre de nouveaux horizons. Les deux parties se sont mises d'accord pour travailler ensemble afin de faciliter la tâche du ministère de la Santé dans ses interventions auprès des zones contrôlées par les groupes armés. Dernier virage de ce journal. Parmi le besoin urgent recensé dans le camp de déplacés figure l'approvisionnement en médicaments. HG Foundation, partenaire du gouvernement, vient de donner un coup de pouce. Il a rémis de médicaments et autres produits médicaux dans le cadre de l'élan de la solidarité. Comme nous dit Yvette Makuntima dans son reportage. Des matelas, des vivres et autres produits des premières nécessités pour couvrir deux semaines, voire deux mois. Les déplacés de la guerre d'agression dans les camps à proximité de la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu, sont, pendant cette période à l'abri, de besoins élémentaires. L'élan des solidarités développées autour de la situation des précarités que connaissent ces populations qui se sont sauvées des griffes des RDF et de l'armée rwandaise, semblaient laisser place à une situation humanitaire acceptable. Des partenaires du gouvernement qui ont répondu à cet appel pour une solidarité, figure HG Foundation de Harish Jaktani, connu pour ses nombreuses actions sociales en faveur de moins nantis et vulnérables. Dans ces lots d'aide aux déplacés, l'on note également des produits pharmaceutiques pour couvrir le besoin sanitaire qui se pose avec acquitté. Son initiateur Harish Jaktani met un point d'honneur au social qui, du reste, constitue l'écheval de bataille de sa politique et action sociale. Cette assistance est un premier geste et non les derniers. Le but est de participer aux côtés du gouvernement à un effort collectif pendant une période charnière du pays et offrir aux populations un avenir meilleur et un présent rassurant. C'est fini pour ces journales de 7h. Mesdames et messieurs, ces journales ont été réalisées par Pesho, Moubenga, Yaka, Songo, Mamita, Ba, Angoulou. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Emile Zola, Gabi, Konga, Alain, Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez-vous à 13h30 Marie-Louise Zumbela. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début du week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada